Europe 1 ? Je vous ai compris ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Aujourd'hui on célèbre donc la journée mondiale contre la peine de mort. Elle a été abolie en 1981 en France, on s'en souvient. Mais à l'échelle internationale, quel est le premier pays à avoir mis fin à la peine de mort ? Le premier état à avoir mis fin à cette peine capitale est le Venezuela en 1863. On imagine une grande démarche philosophique ou un haut impératif moral. Non, la raison de cette abolition est beaucoup plus pratique. Et tout a commencé par une guerre civile. En 1859, face au gouvernement centralisateur, conservateur, la bourgeoisie provinciale réclame des réformes au Venezuela et un état fédéral. Ils entrent en guerre contre le président de la République. D'abord vaincus, les fédéralistes perdent même leur chef. S'impose alors Juan Chrysostomo Falcon. Falcon connaît des défaites et doit fuir avant de passer à la guérilla et de contre-attaquer. Trois ans plus tard, en position de force, il négocie la paix dans une hacienda près de Caracas. Puis, la nouvelle assemblée nationale le désigne chef du gouvernement provisoire. Et c'est alors que le 18 août 1863, Falcon prend le décret de garantie. Il s'agit d'une liste de droits pour éviter le retour à la guerre civile. Et le premier est le droit à la vie sauve pour tous les Vénézuéliens. Et donc, la peine capitale est abolie. Et Falcon reprend cette mesure dans la constitution adoptée ensuite. C'était une manière, on l'a compris, de bloquer toute idée de vengeance après un conflit qui avait fait plus de 150 000 morts. En somme, l'abolition de la peine de mort a assuré la paix et Falcon est entré dans l'histoire pour ça. Eh oui, Falcon a été quand même contraint à l'exil par une révolution en 1868. Il meurt à Fort-de-France, en Martinique, deux ans plus tard. Mais bientôt, son pays a reconnu son importance et l'a enterré dans le Panthéon national vénézuélien. Et bien sûr, il demeure un pionnier dans la grande histoire de l'abolition. Merci beaucoup Fabrice Améla. Là, on aurait pu finir par bon baiser de Fort-de-France. Mais là, je n'avais pas prévu la chanson. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On se retrouve demain, juste avant 6h15.